salut l'équipe on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur world war 2 sur la map london duck donc je vous explique ce que je vais faire donc c'est un top 5 je pense que vous savez c'est quoi un top 5 de mes cinq armes que je préfère actuellement sur sur world war 2 non dlc j'ai pas mis les armes dlc donc voilà en cinquième position il y aura deux armes des amis j'ai pas réussi à faire un choix donc j'espère que dans les commentaires vous allez me dire laquelle les deux armes est la meilleure des deux voilà qui est la meilleure des deux donc tout simplement en cinquième position du coup il y aura la stg 44 donc je pense que tout le monde la connaît bon moi j'ai pas beaucoup joué avec mais je trouve très 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 facile à jouer tu peux jouer sur tous les maps avec celle là t'as pas de souci très efficace surtout quand tu tires dans la tête je trouve qu'elle est vraiment très très efficace aussi donc voilà pourquoi j'ai pas laissé à départager les deux l'autre arme tout simplement c'est la fg 42 donc ça c'est pour les maps longue distance comme sainte marie du monde vraiment elle fait des dégâts de dingue elle est vraiment magnifique je l'aime beaucoup ces termes là mais voilà il ya la stg 44 qui est vraiment lourd aussi donc voilà la sg la fg la fg 42 est vraiment très efficace sur gustav canon vraiment cool sur cette map là après sur les maps plus petites comme us texas ou des maps comme celle que je joue london d'eux encore sur london d'eux on peut faire on peut faire pas mal de coups mais sur la map pointe du rock franchement c'est très très dur de l'utiliser parce qu'elle est très grande et voilà c'est moi elle est très dur à utiliser après les très efficace donc voilà pour la prochaine en quatrième position c'est là en quatrième position tout simplement c'est la type 100 donc voilà c'est une des premières armes que j'ai vraiment beaucoup joué avec donc j'ai fait beaucoup beaucoup de kills avec franchement au tout début du jeu c'était vraiment facile de jouer avec cette arme tu faisais ce que tu voulais donc maintenant là je pense qu'elle a changé un peu si je me souviens bien j'ai joué il ya un mois c'était quand même plus dur de jouer avec mais voilà franchement cela elle est dans mon top c'est normal j'ai pas mis première mais voilà elle est dans mon top je l'aime beaucoup donc voilà je pense qu'il ya beaucoup de gens qui vont pas l'apprécier ben voilà moi elle est dans mon top donc voilà on va passer à la troisième qui sera tout simplement la barre donc cette arme et cette arme est vraiment énorme elle est vraiment très très facile d'utilisation logiquement deux balles tu tues ton adversaire après il faut utiliser ça il faut l'utiliser pardon avec un chargeur grande capacité sinon tu es très vite débordé par tes adversaires et voilà je regardais la petite vidéo là comment je l'ai vu facilement lui non honnêtement elle est vraiment superbe et voilà c'est juste les munitions moi qui m'embête ils partent quand même assez vite même si tu le tue en deux trois balles logiquement c'est deux trois balles si tu vises bien tu l'as logiquement t'as pas trop de mal avec cette arme moi je trouve que jusqu'à l'été au tout début du jeu c'était vraiment de l'arnaque cette arme parce que c'était une balle presque qu'on tuait l'adversaire c'était vraiment trop facile à tuer l'adversaire même si tu avais que 20 balles dans le chargeur tu faisais ce que tu voulais être ton adversaire maintenant elle a été un peu retouchée patchée comme on dit et voilà je la trouve vraiment cool mais moins efficace donc plus intéressante pour la suite du jeu donc voilà en tout cas elle est dans le classement elle est troisième parce que voilà comme je l'ai dit elle est efficace et ça c'est ce qu'on aime donc voilà on va passer à la deuxième arme qui est l'une de mes préférées du coup c'est la m19 28 franchement cette arme là avec un chargeur grande capacité les gars tu tues tout le monde tu tues tous les adversaires c'est obligé après ce qui est le point qui est faible sur cette arme c'est la distance je trouve vraiment que qu'elle part dans tous les sens quand t'es vraiment loin donc sur les maps comme gustave canon canon plutôt c'est vraiment pas terrible vraiment vraiment pas terrible après sur les maps comme londondoc ou la pointe du hock ou us texas c'est vraiment énorme une tuerie et pour moi elle est largement appréciable et puis moi je joue vraiment énormément avec donc voilà on va passer à la première arme de mon top 5 donc c'est la pp sh 41 celle là c'est à les tops c'est la meilleure c'est largement mieux que tous des armes franchement je la kiffe tu lui mets chargeur grande capacité tu lui mets balles blindées il a franchement logiquement tu fais une bonne game site a après il faut vraiment être fort aussi bon je pense que t'as plus besoin d'être fort tu n'as pas besoin de viser ça c'est ce que j'aime quand tu n'as pas besoin de viser tout le temps c'est vraiment ça qui est top c'est ça que j'aime dans le call of duty donc voilà c'est pour moi la meilleure depuis black ops 3 jouer avec cette arme et elle est toujours aussi top au début j'étais déçu la première fois que j'ai joué dans dans world world 2 tout simplement pourquoi parce que je n'arrivais pas à jouer avec et là maintenant je fais des games vraiment tranquille des fois je passe pas loin des nucléaires mais je n'arrive toujours pas à claquer des nucléaires tout simplement parce que ça fait pas longtemps que je joue à call of duty du coup faut encore 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 de l'entraînement mais voilà peut-être que bientôt j'en ferai une nucléaire et j'espère vraiment en faire une plus rapidement pour pour vous donc dites moi en commentaire ce qui est bien dans mon top 1 et quelles armes quelles armes mérite d'être dans le top 5 donc voilà je vous dis merci à vous puis bonne fin de vidéo même si ça va être la fin de la vidéo je vous dis ciao et merci à vous nous avons gagné